Chomolungma, Sagarmata, déesse mère du ciel. Pour le peuple Sherpa, les plus hauts sommets de l'Himalaya sont depuis toujours la demeure des dieux. En 1953, le Sherpa Tengsin-Norke commet le premier un sacrilège en se hissant avec Edmund Hillary au sommet de l'Everest. 25 ans plus tard, j'offense à mon tour les divinités. Avec Pierre Mazot et Nicolas Gégère, nous sommes les premiers français sur le toit du monde. C'est sans aucun doute grâce à l'exploit de Tengsin que j'ai pu réaliser mon rêve en touchant le ciel. J'ai souvent côtoyé les Sherpas, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressé au destin de ces hommes qui ont contribué à la réussite de mes ascensions. Cette fois-ci, je décide de partir à leur rencontre et d'emprunter le chemin qu'ils ont suivi pour devenir les vrais héros de l'Everest. Depuis Siligurie, je suis des traces de Tengsin-Norke venu chercher du travail à Darjeling comme tant d'autres Sherpas. J'emprunterai ensuite la route qui mène à la frontière indo-népalaise pour traverser les plaines chaudes du Terrail, rallier Janakpur, puis la capitale du Népal. Depuis Katmandou, je volerai jusqu'à Lukla pour marcher sur les pas de Tengsin jusqu'au pied de l'Everest. Siligurie, 10h du matin. Le départ vers Darjeling est imminent. A l'époque où les Anglais de l'Empire des Indes fuyaient la chaleur de Calcutta, la pénurie de terres cultivables sur leur territoire oblige des familles Sherpas à quitter leur vallée himalayenne. Comme eux, je suis monté dans le train qui les menait de la moiteur des plaines du Bengale à la fraîcheur des contreforts de l'Himalaya. Au début du XXe siècle, le Népal est un pays interdit aux étrangers. Les Anglais lancent leurs premières expéditions de reconnaissance vers le poids du monde par son versant tibétain. Grâce à ce tortillard, ils acheminent, vivres et matériels, jusqu'à Darjeling, à plus de 2000 mètres d'altitude. Je serpente le nom de la Tenzing Highway, nommée ainsi en hommage à mon héros de l'Everest. Ce spectacle, pour moi surprenant, a dû l'être autrefois tout autant pour les Sherpas. Éleveurs, agriculteurs ou commerçants, ils sont venus ici attirés par le développement économique de la région et par le climat pareil à celui de leur haute vallée népalaise. Darjeling s'étale tout en hauteur. Je découvre la ville, parfois grise, sous sa carapace de tel ondulé, dans des nuées de volutes de fumée, comme agrippées au gradin d'un gigantesque amphithéâtre. Attiré par cette étrange maison, j'apprends que c'est le palais d'été du Maharaja, Kumar of Boudouane. Je n'ai plus qu'une envie, le rencontrer. Nous possédons le titre de Maharaja depuis 16 générations. Maintenant, c'est l'histoire ancienne. Nous vivons toujours à Darjeling, qui faisait partie autrefois de cet état de 6500 km² qui nous appartenait. En 1955, toutes nos terres ont été nationalisées. A ma grande surprise, le Maharaja a connu Tenzing. Voici mon père et Tenzing Norké, à la sortie de l'école de haute montagne. Très jeune, j'ai connu Tenzing et sa famille. Il venait ici très souvent, bien avant qu'il soit célèbre. C'était un homme merveilleux. Il était très aimable, toujours souriant. Avoir été si proche d'un tel personnage, un homme qui a accompli un tel exploit, c'est inoubliable. Comme par magie, le rideau de nuages se déchire, en face de moi, le troisième sommet le plus haut de la planète, le Kangchenjunga. Je comprends alors pourquoi les Anglais, envoûtés par ces montagnes sacrées, ont voulu aller plus loin. Ils lancent alors leur première tentative vers le toit du monde, avec Tenzing et beaucoup d'autres, employés comme simples porteurs. Mais malgré l'aide des Sherpas devenus de véritables alpinistes, les Britanniques n'atteindront jamais le sommet de l'Everest par son versant tibétain. Aujourd'hui, la majorité des 100 000 habitants de Darjeling sont d'origine népalaises. Ils parlent d'ailleurs tous la langue de ce pays. Je dévisage des femmes et des hommes, dont certains sont probablement des descendants des Sherpas du Khumbu, dans le massif de l'Everest. A l'image de ce mendiant hindouiste, je continue ma quête. Je ne demande pas l'aumône. Je cherche seulement quelqu'un qui puisse me parler de Tenzing Lorquet. Rien de plus simple en apparence. Depuis la mort de Tenzing en 1986, sa maison est habitée par son fils, qui s'applique à lui conserver la couleur des neiges himalayennes foulées tant de fois par son père. Mais Jamling Lorquet est parti en expédition et le petit-fils, Tashi, réside en Australie. On me dit que des Sherpas participent à une réunion dans le centre-ville. Peut-être aurais-je la chance d'y rencontrer un proche de Tenzing. Le gouverneur du Bengale honore la richesse culturelle des différentes populations qui vivent à Darjeling. Je suis attiré par des équipements de haute montagne exposés tels des objets sacrés dans l'espace réservé aux Sherpas. Ces reliques appartiennent à ce petit homme portant une casquette. Nahuang Gambu fait partie de la famille de Tenzing Lorquet, le clan Tenzing. Nahuang a été le premier homme à vaincre deux fois l'Everest. La haute altitude rapproche ceux qui ont l'expérience du manque d'oxygène. Et mon nouvel ami Sherpa m'invite immédiatement chez lui. Très jeune, Nahuang Gambu a rêvé de conquête sur les plus hauts sommets. Assieds-toi là. Tenzing était mon oncle, c'était le frère de ma mère. Il m'a confié qu'il partait à l'Everest et qu'il était le responsable du recrutement des porteurs. Pour moi, c'était la première fois, je n'étais jamais allé en haute montagne. Et je lui ai dit, je veux aller à l'Everest avec toi. Il m'a répondu, Gambu, tu es trop jeune. J'avais 17 ans. Je lui ai répondu, je ferai de mon mieux. Et j'y suis allé. Je suis monté deux fois au col sud, à 8000 mètres, sans utiliser de bouteilles d'oxygène, emportant une charge de 30 kilos. J'ai eu la chance de filmer Tenzing juste avant sa disparition. En montrant mes images à Nahuang, j'attends avec impatience sa réaction. Il n'y a pas de doute, il était vraiment fort. Je le connaissais très bien. Oh là, là c'est Tenzing. Oui, c'est lui, à Chamonix. À Chamonix, c'était il y a longtemps. Au sommet, ma première impression a été qu'on a eu de la chance et du beau temps. J'ai été de nombreuses fois à l'Everest. C'est vrai, il y est allé très souvent. Il aurait dû dire qu'il y est allé 7 fois. Après son ascension de l'Everest, il a été connu du monde entier. Au début, personne ne savait qui étaient les Sherpas. Et Tenzing a revendiqué qu'il était Sherpa. Ensuite, il a vécu à Darjeeling, son exploit a été largement médiatisé, tout le monde le respectait et au Népal, il passait pour un dieu. Car il y a 57 ans, on pensait qu'il était impossible pour un être humain de monter en haut de l'Everest. Quelle voie avez-vous suivi ? Le col sud ? La voie du col sud. Donc on a suivi la même voie d'ascension. Mais votre camp était là. Oui, notre camp était là. Depuis ce camp, vous êtes monté, puis redescendu. Et toi, tu es allé deux fois à l'Everest ? Oui, deux fois. En 1963 avec les Américains et en 1965 avec une équipe indienne. Et au sommet à chaque fois ? Tout à fait. Quel temps avez-vous eu ? En 1963, pas très beau. Mais en 1965, on a eu le beau temps. On est arrivé au sommet le matin à 9h30. Tu as été deux fois au sommet. Oui, mais ça fait longtemps. Et toi aussi, tu y es allé. Tu as aussi été au sommet de l'Everest. Oui, mais toi, tu l'as fait deux fois. C'est une photo de 1963 avec le président Kennedy. Là, c'est moi. Et là, c'est Kennedy. Oui, c'est la même photo que sur le mur. Là, à gauche, chez toi ? Oui, j'étais très jeune. Et là, c'est Tenzing, bien sûr. C'est lui encore. Voilà la médaille des tigres de l'Himalaya. On me l'a offert en 1953. Mon numéro, c'est 191. C'est l'Himalayan Club qui décernait cette distinction au meilleur Sherpa. Et toi, tu penses que tu es toujours un tigre ? À cette époque, oui, mais plus maintenant. C'est la médaille de la National Geographic Society. C'est le président Kennedy qui me l'a offert à la Maison Blanche en 1963. Avec Nahuang, un des tigres de l'Himalaya, j'ai partagé un grand moment d'émotion. Aujourd'hui, je n'en saurais pas plus. La flamme qui a ravivé ma mémoire s'est éteinte à nouveau. Et la nuit est aussitôt tombée sur Darjeling. Cette ville est pour moi la patrie de son citoyen d'honneur, Tensing Norkai. Mais dans le monde entier, elle est surtout connue pour son thé, le fameux thé de Darjeling. A Darjeling, nous avons quatre différentes variétés de thé. Le thé noir, le thé vert, le ho-long et le thé blanc. Le thé noir est le plus recherché. Il est fermenté, il a une très belle couleur et très bon goût. Ça, c'est du thé noir. Pour vraiment le déguster, faites comme cela. Puis le boire. Ainsi, on sent bien tout son arôme. Regardez ce thé blanc. Il est fait avec les feuilles les plus tendres. Elles ont été seulement séchées par le soleil, puis roulées. J'avoue qu'il est très rare que je finisse une journée avec une tasse de thé. Et j'espère que cette boisson, à laquelle je suis peu habitué, ne troublera pas ma dernière nuit à Darjeling. Ce matin, Kishan, mon guide, m'entraîne vers le temple du Darjeling, le dieu de la foudre. C'est sur cette colline de l'observatoire que l'on a construit le premier édifice sacré de Darjeling. Nous sommes au temple de Mahakala. Ce dieu est le père protecteur. À l'intérieur du temple, il y a un hôtel dédié d'un côté aux hindouistes et de l'autre aux bouddhistes. C'est le seul qui existe en Inde. Après la célébration du nouvel an bouddhiste, la fête de Lhosa, le Sherpa Tenzing avait l'habitude de venir dans ce temple pour prier avec toute sa famille. Une fois encore, l'ombre de Tenzing a ressurgi. Pour lui, comme pour tous les bouddhistes, la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une autre vie. Après ces instants de militation avec le dieu de la foudre, j'abandonne le fantôme de Tenzing pour me replonger une dernière fois dans le désordre organisé de la ville. J'ai maintenant envie d'aller plus loin pour en savoir plus. J'ai repris la route pour continuer à suivre la trace des Sherpas jusqu'aux plantations du thé de Darjeline. Quelques kilomètres plus bas, les collines sont recouvertes à perte de vue par des jardins de thé. Au milieu du XIXe siècle, les Britanniques implantent le thé dans cette région pour ne plus dépendre de la production chinoise. Les Sherpas procurent alors une main-d'œuvre parfaitement adaptée à ces pentes qui s'échelonnent jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Fascinée par les gestes de ces femmes, j'apprends qu'elles doivent récolter chaque jour 35 kilos de feuilles qui permettront de produire 8 kilos de thé. Chacune des quatre récoltes annuelles assurent au thé de Darjeline une qualité particulière. Je dérange le directeur de l'usine. Combien de temps faut-il pour fabriquer le thé ? Il faut deux jours. Aujourd'hui, on a récolté les feuilles. Après, tout va au séchage, à toute la chaîne de fabrication, la fermentation, au triage, tout le processus. En tout, il faut deux jours pour avoir un thé de bonne qualité, prêt à être consommé. Les feuilles sont séchées et ensuite roulées pour libérer leurs huiles essentielles. Puis, c'est le criblage et à nouveau le séchage. Enivré par l'odeur du thé, je suis dans le local où il est finalement trié selon sa qualité. Thé noir, thé vert, les Darjeline partent à l'exportation pour la fortune des planteurs. Vendus en Europe, les plus cotés atteignent jusqu'à plus de 1000 euros le kilo. Je tente de soutirer d'autres informations. Surface de la plantation ? Nous avons 436 hectares. Et la production annuelle ? Notre production est de 300 tonnes. 300 tonnes. Il y a environ 1400 employés. Visiblement, mes questions dérangent. Ce panneau n'indique pas que les cueilleuses touchent 2 euros pour 8 heures de travail et que tous les employés sont payés moitié en espèces et moitié sous forme d'avantage. Logés et soignés gratuitement, leurs enfants étudient dans l'école financée par la plantation. 1500 mètres plus bas, je longe encore d'interminables étendues recouvertes de champs de thé. Cultivés dans ces basses plaines, j'apprends avec surprise qu'ils portent à tort l'appellation d'Arjeline. La production annuelle de ce thé est estimée à seulement 11 000 tonnes. Mais par quel miracle le volume vendu sous ce nom dans Le Monde est-il 4 fois supérieur ? J'ai rejoint l'inde profonde. Encore remplie de la douceur de vivre à l'Arjeline, le changement est brutal. Je dois chasser de mon esprit l'idée que j'ai de la misère pour m'adapter à la réalité de la vie quotidienne de ces gens. En poursuivant ma route, je m'imprègne de toutes ces couleurs, de tous les parfums et de ces visages qui me préparent à passer d'un pays à un autre sans en avoir la sensation. Je suis encore en Inde, mais déjà au Népal. La frontière se résume à une ligne tracée sur une carte qui court le long d'une étroite bande de terre. Je roule dans le terrail et cette région contredit la vision verticale que l'on a du Népal. Comme les Sherpas en leur temps, la chaleur étouffante me pousse à presser le pas. Mais je veux profiter calmement des paysages et partager le mode de vie des habitants. Je guette le moindre mouvement sur l'étendue d'eau formée par le barrage sur le fleuve Cochy. Alors que le dauphin du Gange rôde dans les eaux, ma curiosité est attirée par un étrange ballet. Construit en 1964, ce barrage était censé retenir les inondations de la Mousson. Mais l'année dernière, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région. Les digues canalisant le fleuve se sont rompues et ont libéré une énorme masse d'eau. Il y a eu des morts. La digue a cédé à 13h15 précise. Cela s'est passé pendant la journée. En fait, entre une heure et deux heures. Il y a eu beaucoup d'eau ? Beaucoup, beaucoup d'eau. Elle est montée très haut, jusque là. Viens par ici, je vais te montrer. Les eaux ont tout emporté ? Oui, les eaux ont tout balayé. Ici, ce n'était que des rizières. Rien n'a été épargné. Votre maison a été emportée ? Oui, de là jusque là-bas. C'était des rizières et tout est parti. Il n'y a plus rien. J'ai tout perdu. Pour se nourrir, c'est devenu très difficile. Ces maisons, vous les avez construites ensuite ? Oui, bien sûr. Tout était noyé. Tout a été englouti. Avant, il y avait un vrai village. Et à cause de l'inondation, tout est parti. Il ne reste plus rien. Là, maintenant, plus rien à manger. Plus de riz. Rien. Ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont vraiment rien. C'est le vide. Maintenant, ils attendent une aide financière. Elle arrive de l'extérieur, mais elle disparaît, on ne sait pas où. Sans doute dans la poche de quelqu'un. Yannou, mon guide, m'a rapidement convaincu de faire une donation à ces villageois. Et je les quitte émus par le récit de leur tragédie. Après de longues heures de trajet, je me réveille toujours au Népal, à Janakpur, dans l'atmosphère irréelle de cette ville du terrail qui transpire l'Inde éternelle. Aujourd'hui, des pèlerins hindouistes ont envahi la ville pour la fête de Diwali, la fête des Lumières, le nouvel an hindou. Intrigué, je pénètre dans les mystères du temple dédié à Sita. D'après la légende de Ram et de Sita, parmi les femmes du Népal, Sita était celle qui avait l'âme la plus pure. Sita est célèbre au Népal et elle est passée à la postérité. Ce temple, lui, est dédié pour l'éternité. Dans ce temple, il n'y a qu'une statue de Sita. Elle représente la divinité. Mais si vous venez avec une âme pure, elle peut exaucer tous vos souhaits. Au cours de mon voyage dans le terrail, j'ai purifié mon âme. Je suis maintenant prêt à reprendre ma route par la voie des airs pour retrouver la trace de mes amis Sherpa. Entre terre et ciel, les sommets de l'Himalaya surgissent enfin. Mais il faut déjà commencer notre descente sur la capitale du Népal. Aujourd'hui, je retrouve à Kathmandou la même frénésie qu'à Janakpur que je viens tout juste de quitter. Diwali, la fête des Lumières continue. Elle durera ainsi trois jours. Un spectacle inattendu. La jeune génération fait Diwali à sa manière, en total décalage avec la tradition hindoue. Depuis 1950, ce pays s'est ouvert aux étrangers et en quelques décennies, la ville est devenue une destination privilégiée pour les touristes du monde entier. Comme moi, ils viennent chercher l'exotisme d'un spectacle permanent présent à tous les coins de rue. Durbar Marg n'a plus rien à voir avec le Kathmandou que j'ai connu 30 ans auparavant. L'ancienne place royale s'est transformée en un vaste marché touristique. Les touristes sont parfois intéressés. Ils marchandent. D'autres fois, ils veulent juste regarder. Ils partent en trekking et achètent quand ils reviennent. Ces jours-ci, les affaires ne sont pas bonnes. Avant, c'était mieux. On a beaucoup de touristes, mais plus de bonne qualité. C'est sans doute la pollution et le bruit assourdissant qui ont fait fuir ceux qui espéraient trouver ici la sérénité. Mais malgré cela, la ville est envoûtante. J'observe ce saddu. Cet Italien doit être un des derniers représentants de ceux qui ont pris la route il y a fort longtemps. Je te demande, la vie est belle ? Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. Chaque vie est une vie. Bien ou pas bien, on est tous pareils. Pas vrai ? Qui est différent ? Toi ? À le voir s'élever de cette façon, je pense que j'ai eu de la chance d'atteindre le nirvana en touchant le ciel au sommet de l'Everest. Les dieux de l'Himalaya ont offert au Népal son image sacrée d'immensité verticale. Le Sherpa Tenzing a ouvert la voie à son peuple. C'est pour cela que pour tous les Sherpas qui travaillent dans le tourisme, comme guide, Sirdar, pour eux, c'est un maître. Les touristes viennent pour l'Everest et plus de 40% de ces visiteurs reviennent. L'Himalaya est unique, c'est une chaîne de montagne très étendue. C'est une barrière de 800 kilomètres qui surplombe le Népal et en plus de ça, 8 des 14 sommets les plus hauts de la planète sont chez nous. C'est exceptionnel. Il y a plus de 300 000, voire peut-être un demi-million de personnes qui travaillent dans l'industrie du tourisme. Sans le tourisme, imagine un peu. Hachok, l'ami qui organise mon voyage, m'emmène dans le quartier de Tamel. Fête de Diwali oblige, tous les magasins spécialisés d'équipements de montagne sont fermés. Je retrouve Ang Tseering. Il fait partie de cette nouvelle génération de Sherpas pour qui l'Everest est devenu une mine d'or. Il est déjà monté deux fois au sommet avec des clients. Quand j'étais arrivé au sommet la première fois, c'est la... c'est un paradis là-haut. Je vois, j'étais arrivé là-haut, donc dans ma tête, rien. C'est livre, mon tête. Je regarde, je profitais juste du paysage, je fais les photos et donc je donnais le client pour téléphoner aux familles de cette alélie. Surtout, on est resté il y a une demi-heure, on a pris les photos et après, on est descendus. Donc le jour ascension, c'était 77 personnes au sommet. 77 personnes le même jour au sommet. Qu'en penserait Tenzing ? Il y a un demi-siècle, cette ascension paraissait impossible. Le Sherpa Tenzing, lui, c'est quelque chose pour nous. Parce que c'est à cause de lui, donc nous, on a eu de grimper sur la veste. Je suis venu à Bonnat chercher la protection de Bouddha. Avant de quitter Katmandou, j'ai rejoint le parcours rituel des Sherpas qui me prépare à pénétrer dans le monde sacré de l'altitude. Je me lance enfin sur mes traces et celles des premiers conquérants du toit du monde. Comme les autres passagers, je tente de mettre un nom sur ces sommets enneigés et m'accroche à l'espoir d'apercevoir l'Everest. Mais nous sommes encore trop bas pour voir le roi de l'Himalaya. Sur l'altiport de Lukla, tout a changé. J'étais persuadé de trouver une piste en terre battue comme dix années auparavant lorsque j'étais revenu avec Pierre Mazot pour fêter les 20 ans de notre ascension de l'Everest. Nous avions été accueillis alors par Angalzen. Ce Sherpa nous avait accompagnés lors de notre expédition en 1978. Aujourd'hui, je n'ai pas eu droit à mon écharpe de bienvenue et Angalzen est mort en montagne. Avec mon ami guide Michel Pelé, nous voulons retrouver sa femme pour lui offrir une photo de son mari. Elle habite dans un village à quelques heures de marche de Lukla. Je ne rêve pas. Les 30 vols quotidiens déversent ici plus de 500 personnes. Si l'Everest est une manne bien exploitée par les Sherpas, en revanche, je m'interroge de l'impact d'une telle fréquentation sur le mode de vie des habitants de la vallée du Kumbu. Le trekking du camp de base de l'Everest n'est-il pas victime de sa célébrité ? J'ai retrouvé la tranquillité. J'accompagne Dolma, la femme d'Angalzen, jusqu'au monastère rénové grâce à l'aide de plusieurs familles Sherpas. Je vais remettre à Dolma la photo d'Angalzen prise lors de mon expédition. Grâce à lui, nous sommes descendus en toute sécurité du sommet de l'Everest. Il avait déposé deux précieuses bouteilles d'oxygène à 8500 mètres d'altitude. La nuit dernière, Dolma a rêvé que son mari revenait. Et maintenant, en montrant cette photo, pour elle, c'est l'exacte vérité. Merci à toi, Angalzen, de m'avoir permis de toucher le ciel. En 1978, avec tous nos Sherpas, il nous avait fallu plus de deux semaines de marche sous les puits de la Mousson pour atteindre Namche Bazar. Aujourd'hui, j'ai été catapulté sans transition de la chaude vallée de Katmandou à une semaine de marche de l'Everest et je ne suis plus qu'à quelques minutes de la capitale du pays Sherpa. Après avoir été un lieu d'échange pour les caravanes venues du Tibet, Namche Bazar a connu une évolution sans pareille. Grâce à l'Everest, ce village perché à 3500 mètres est aujourd'hui le camp de base civilisé des randonneurs et des expéditions qui n'ont qu'une obsession, voir et vaincre le toit du monde. Venus des basses-vallées, les porteurs Tamang effectuent le portage à la place des Sherpas, devenus aujourd'hui les seigneurs de l'Himalaya. Et ouais, regarde, on a un sac qui pèse quoi ? 5 kilos, 10 kilos ? Ils ont quoi ? Quand tu les vois derrière, ça remet plein de choses en place. Avec surprise, j'entends ma langue maternelle, le russe. Tout va bien ? Tout va bien ? Vous êtes d'où ? On est français. Vous êtes français, mais pourquoi vous parlez russe ? Très bien. On vient de Kathmandu puis de Lukla. On est arrivés ici. Aujourd'hui, on est montés voir la vue magnifique. Et demain, on part vers le camp de base de l'Everest. à Namche, les Sherpas vendent à prix d'or tout ce dont on a besoin pour affronter les pires conditions climatiques. Ici, l'attitude devient un vrai business. Les trekkers viennent sans rien de Kathmandu à cause du poids et ils achètent tous ici. C'est pas trop cher ? Oui, c'est pas donné. On achète tout à Kathmandu. La marchandise prend l'avion et après, de Lukla ici. Les porteurs, c'est pour ça que c'est cher. C'est une antiquité. Ce sont des gens qui montent à l'Everest, qui trouvent ce genre de choses et on leur achète. Celui-là, je le vends 300 dollars. Les paysans de la vallée du Khumbu vendent leurs produits et s'approvisionnent à Namche. Après avoir traversé le Langpala, un col à plus de 5000 mètres, des Tibétains viennent aussi y négocier des produits de fabrication chinoise. Ces deux jours de marche depuis Lukla m'ont conduit au cœur du pays Sherpa. Une journée d'acclimatation m'est nécessaire avant de continuer mon chemin vers le royaume de la haute altitude. À peine quitté Namche Bazar, j'aperçois enfin l'Everest. Comme toujours en montagne, l'effet d'optique fait qu'il paraît moins élevé que la facule du Lotse qui bouffe la vallée. Depuis plus d'un siècle, les Occidentaux cherchent à toucher du doigt le mystère de ce pays que l'on disait inaccessible. Le trekking a procuré un emploi complémentaire à la vie des montagnards de la région. Porter les charges des étrangers, attirés par le mythe de l'Everest est devenu bien plus rentable que d'accompagner une caravane de sel et à générer de nouveaux métiers. À son tour, Pasang a réalisé le rêve de Tenzing. Aujourd'hui, âgé de 25 ans, il est monté pour la première fois sur l'Everest à 18 ans. J'ai été cinq fois au sommet. Quatre fois par le versant népalais et une fois par le Tibet. Ce n'est pas si facile parce qu'à plus de 8000 mètres, le temps change toutes les cinq minutes. En cas de mauvais temps, c'est très difficile. En 2006, j'étais dans la première cordée qui a équipé la voie et qui est montée au sommet. On est arrivés finalement en haut de l'Everest à 15h30. Maintenant, nous allons nous perfectionner dans les Alpes à Chamonix et les Européens viennent ici nous entraîner. Maintenant, nous sommes totalement différents. Désormais, nous allons en montagne comme des guides et plus comme des porteurs. tu retournes à Lukla ? Oui, je descends à Lukla puis je repars pour la Madhablam. Tu vas à la Madhablam ? Oui, c'est ma prochaine ascension. Avec un groupe ? Non, je n'en aurai qu'un seul client. Un seul client ? Super. Oui, avec un seul, ce sera facile. Moi aussi, je suis devenu guide d'autres montagnes très jeunes comme Passang. Je comprends d'autant mieux l'enthousiasme de ce professionnel de l'Himalaya à enchaîner les ascensions avec ses clients. Bien moins chargé que ce porteur, je parviens à 3800 mètres d'altitude à Tiangboche. Le monastère de ce village, véritable phare de la culture bouddhiste, est le plus grand de toute la région du Kumbu. La Pudja, l'office de l'après-midi est prise d'assaut. En Himalaya, tous se ménagent la faveur des dieux et ont besoin de leur bénédiction avant de continuer leur progression. Comme par magie, les incantations déchirent le voile qui cachait l'Everest. Ce soir, je fais l'étape chez un Sherpa bien particulier. Migma Norbu est un entrepreneur et son lodge accueille chaque jour 40 personnes. Expédition après expédition, Migma a accumulé un véritable trésor, les vestiges de toute une époque de l'histoire de la conquête de l'Everest. Ce piollet me vient de mon oncle qui était à l'Everest en 1953. Il a aussi accompagné l'expédition suisse en 1952. à cette époque, les Sherpas utilisaient ses chaussures pour se reposer au camp de base et au camp 1. En 1953, ils portaient une veste de coton comme celle-là. Voilà la bouteille d'oxygène de l'expédition de 1953. Ils l'ont utilisée pour aller au sommet. C'est le seul endroit dans la vallée du Kumbu où il est possible de voir des choses pareilles. Plus personne n'en possède. Je les ai gardées pour la mémoire de cette époque, pour les enfants, pour les enfants Sherpas. En quittant Migma, je ne peux me retenir d'emprunter le vieux pont himalayen vestige de l'époque de mes premiers voyages. Je mesure l'évolution de cette vallée qui dépend tellement des facilités de communication. Depuis l'expédition de Tensing, la fréquentation touristique dans le Kumbu a permis de rénover, de sécuriser tous les ponts et d'élargir les sentiers. Michel Pelé est depuis 30 ans l'un des acteurs du développement de la vallée de l'Everest. Ce guide français a encadré plusieurs expéditions commerciales et il a été l'un des premiers à conduire des clients sur le toit du monde. Son ami, le Sherpa Galzen, fait partie de ceux qui ont pris leur part d'initiative dans la très haute altitude. Galzen et Michel sont de vieux complices. Ils se sont côtoyés cinq fois sur l'Everest. Tu as toujours du bon chang ? Non, je ne fais plus de chang. Plus de rakshi, plus aucun alcool. C'est fini. Ah, ok, sorry, 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 sorry. entre le camp de base et la combouest de l'Everest, la cascade de glace, l'icefall, est un passage très tourmenté mais obligatoire pour accéder au sommet. Les Sherpas ont décidé de l'équiper pour faire gagner du temps aux expéditions dont le nombre l'a cessé d'augmenter. Michel Pelé a filmé celui qu'il appelle le cantonnier de la cascade de glace. Galzène installe et entretient les échelles servant de pont sur les crevasses. Les risques encourus justifient largement la rémunération qu'il en retire avec ses amis Sherpas. Galzène implore le pardon des dieux pour cette profanation. La cascade de glace s'est finie pour moi. Combien d'années tu l'as équipée ? 10 ans. 10 ans ? En 2000, j'ai arrêté et c'est fini pour toujours. 2000 ans sont finis. Galzène est aussi le lama de Pangboche et certains disent que c'est ce qu'il a protégé dans la cascade de glace. Alors que je progresse lentement vers le Boucher, je ne m'attends pas à retrouver une foule de trekkers très pressés. Le Sherpas d'Aoua adapte la notoriété de l'Everest à une nouvelle mode occidentale, le marathon en haute altitude. J'ai organisé une course dans ma région, dans la région d'Everest. C'est rien à voir avec les alpinistes et c'est encore une autre façon de découvrir. Il y a quelques années d'ailleurs, j'ai envie de faire aussi des sommets comme tous les autres Sherpas et puis j'ai perdu beaucoup d'amis sur l'Everest ou d'autres sommets. Même dans l'extrême, l'expérience de la haute altitude est différente pour chacun. Je préfère marcher lentement, si possible dans la solitude. Dawa a perdu Babouchiri, son meilleur ami sur l'Everest. Nous arrivons au lieu sacré des Shorten, érigé à la mémoire des Sherpas disparus. Ah ben dis donc, celui-là c'est Babouchiri. Alors lui, il était parti pour faire une belle carrière. Il avait déjà fait neuf fois l'Everest et il avait battu le record de vitesse sur l'Everest. Il avait battu le record de Marc matin. Il est mort bêtement en montant dans la compoueste. Il est tombé dans une crevasse. Babouchiri. Ah, il paye cher le boulot sur l'Everest. C'est quand même un travail. Ils aillent bien leur vie mais il y en a quand même beaucoup qui laissent leur vie. Tous ces Shorten, en fait, c'est pour leur rendre hommage. Bon, la plupart, ils sont restés, les Corses, sont restés sur la montagne. et tu vois là, il s'appelle Passang, son homme Sherpa. Lui, il est mort en 82. Comme tous mes compagnons, je pénètre au cœur du sanctuaire de l'Everest. nous montons en économisant notre souffle vers le Nirvana des trekkers. Le Calapatare, à 5400 mètres d'altitude, va nous offrir une vue en cinémascope. Waouh ! C'est un rêve d'enfant, très souvent approcher cette montagne un peu majestueuse, un peu mythique. Mais bon, entre l'approcher et faire le sommeil, il y a quand même un grand écart que je ne franchirai jamais. Voilà, ça, j'en suis bien consciente, mais c'est quand même un grand bonheur de l'approcher comme ça. C'est là qu'on s'aperçoit que c'était vraiment des grands messieurs. Bravo ! Il faut rendre hommage au Sherpa, quand même. Ah, exactement. Sans eux, je crois que personne n'aurait gravie le reste, je pense. En 1952, Tenzing trouve le premier avec les Suisses le passage dans la formidable cascade de glace. Un an plus tard, les Britanniques violent la demeure des dieux et inventent le mythe de l'Everest. Grâce à Tenzing, les habitants du Kombu reprennent leur destin en main. En 1978, avec l'aide de tous nos amis Sherpa, j'ai vécu 90 minutes de bonheur absolu au sommet en compagnie de Pierre, Curte et Nicolas. Ouais ! Vive l'Everest ! On y pique ! On s'est quand même bien contents de vendre du thé au col sud. Voilà, vite, non ! Délitre ! Mais que c'est beau ! Mon voyage sur les traces des Sherpas de Pied-Argeling s'achève face à ces pentes sacrées. Je sais maintenant que l'histoire commencée par Tenzing continue de s'écrire grâce à Passang Dawa et bien d'autres. Tous ces hommes sont pour moi les véritables héros de l'Everest. Devenus alpinistes malgré eux, ils sont avant tout Sherpa, confident et gardien de la déesse mère du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada